Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans notre émission Collectif pour la Vérité sur la radio des 100 voix de l'association SOS Disparus et Collectif des Familles Des Disparus en Algérie. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Ange Parbari pour l'association Syrian Center for Media and Freedom of Expression, le SCM, qui est une association syrienne qui lutte également pour la justice et la vérité pour les personnes qui ont été victimes de disparitions et leurs proches. Marie-Ange, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter un peu l'association ? Quels sont ses objectifs ? Alors, l'association, sous sa forme actuelle, existe depuis 2004. Le fondateur Mazen Darwish et ses collègues ont été très actifs depuis 2004, depuis l'intérieur de la Syrie. Ils étaient basés à Damas et depuis qu'elle a été créée, l'association travaille à la protection des journalistes, à la veille médiatique, à l'amélioration des capacités, au renforcement de la société civile syrienne, avec toutes les composantes que cela peut représenter. Et on travaille aussi beaucoup à la documentation des violations des droits de l'homme et à ce qu'on appelle le contentieux stratégique, c'est-à-dire c'est de la justice transitionnelle. Et comment l'association a été créée exactement ? Dans quelles circonstances ? Est-ce qu'il y a eu un événement précis qui a mené à la création de l'association ? Alors, le fondateur est quelqu'un qui est actif dans la défense des droits de l'homme depuis la fin des années 90, début des années 2000. Et donc, c'est la conscience de ce qu'est la réalité de la société syrienne qui ont poussé ces gens à ouvrir l'association. Il fallait bien qu'il y ait une institution qui essaye de revendiquer les droits de tous ceux qui étaient opprimés, dont les droits étaient bafoués. Et pour avoir une société qui est meilleure, pour atteindre une forme de démocratie réelle, il faut que la société civile joue un rôle efficace et puissant. Et c'est dans ce contexte-là que la nécessité de créer l'association est apparue. Alors, du coup, je vous demandais, en lien avec ces objectifs, est-ce qu'il y a des activités, des actions précises que l'association mène, que ce soit en France ou... J'imagine qu'en Syrie, ça doit être compliqué de mener concrètement des actions sur le terrain. Mais est-ce que vous faites des choses en France ou ailleurs ? Oui, oui, bien sûr. On travaille sur plusieurs projets. On a un projet qui s'appelle « La maison du journaliste », qui est un projet qui vise à fournir une aide aux journalistes syriens. On travaille sur la veille des discours de haine et d'incitation à la violence, dans le contexte syrien. On travaille, comme je vous l'ai dit, à la documentation des violations des droits de l'homme. On a toute une équipe contentieux qui constitue des cas pour poursuivre les criminels de guerre et les criminels contre l'humanité. On travaille aussi au soutien des familles, des personnes disparues. Et donc, comme je vous le disais, au renforcement de la société civile, en faisant le lien entre les différentes composantes de cette société pour qu'elles aient un impact et une cohérence plus importante pour l'avenir de la Syrie. Et on fait beaucoup d'actions de plaidoyers. On a le statut consultatif spécial ECOSOC aux Nations Unies, ce qui nous permet de tous les ans amener, nous travailler au plaidoyer des dossiers qu'on défend, des associations ou institutions ou organisations de la société civile syrienne à Genève, agir sur des thèmes bien définis. En ce qui concerne la question des disparus en particulier, est-ce qu'il y a un plaidoyer qui revient régulièrement aux Nations Unies à ce sujet ou des actions que vous faites spécifiquement sur cette question ? Pour les disparitions forcées, on travaille sur plusieurs axes. On a un centre de documentation des violations des droits de l'homme au Centre Syrien de Média et de la liberté d'expression. Donc, c'est énormément de documentation, et énormément d'entretiens avec des victimes ou des familles de victimes. Et vous le savez déjà, mais la semaine dernière, on avait hélas atteint le chiffre de plus de 93 000 personnes disparues de force. Oui, effectivement. Ce même centre de documentation suit autant bien que se peut les conditions de détention forcée, que ce soit dans les prisons officielles ou clandestines. Et enfin, en ce moment, depuis plusieurs années déjà, on travaille sur quelque chose qui s'appelle la compétence universelle. Et c'est un outil juridique qui permet de déposer des plaintes et de faire des procès pour que les criminels de guerre soient présentés devant les différentes cours de justice européennes et des pays signataires qui pratiquent la compétence universelle. C'est un travail qui porte ses fruits. Aujourd'hui, il y a 11 procès ou 11 cas qui sont présentés devant différentes autorités européennes. Et dans tous ces cas-là, il y a à chaque fois des crimes de disparition forcée, des crimes de meurtre, des crimes de torture. Justement, en parlant de ces cas de disparition forcée, de torture, de meurtre, est-ce qu'on a une idée précise déjà de qui sont les acteurs en jeu qui sont responsables de ces crimes commis ? Est-ce que c'est le régime syrien uniquement ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs en jeu ? Oui, il y a d'autres acteurs en jeu, mais c'est majoritairement le régime syrien qui a commis le plus grand nombre de violations. C'est aussi une spécificité de notre travail. On accompagne les victimes, quelle que soit la victime, et nous faisons tout pour que les responsables soient redevables, quelle que soit leur allégeance ou leur appartenance politique ou religieuse. C'est majoritairement le gouvernement syrien, mais c'est aussi toute une palette de milices et de factions qui sont responsables de ces horreurs. Vous parliez justement de la compétence universelle. C'est une disposition juridique internationale qui permet à un État tiers de juger des cas de crimes graves, crimes contre l'humanité, crimes de guerre par exemple, qui ont eu lieu dans d'autres États. Récemment, il y a un procès qui a été un petit peu médiatisé, c'est celui de Koblenz en Allemagne. Deux réfugiés syriens se sont rencontrés dans un magasin à Berlin et le premier a été victime de torture et a reconnu son tortionnaire à Berlin même, complètement par hasard, et le dossier a pu remonter grâce à de nombreux témoignages. Est-ce que ce type d'événement, de procès, qu'est-ce que vous en pensez vous au SCM et est-ce que ça vous donne un espoir de voir la justice s'appliquer de façon concrète pour toutes les victimes et leurs proches et que l'impunité ne soit plus une fatalité quelque part ? La lutte contre l'impunité, c'est fondamental. C'est quelque chose à laquelle on travaille jour et nuit. Mais le message qui pour nous est important, enfin il y en a plusieurs, mais c'est qu'un procès, ce n'est pas la justice. C'est un pas vers la justice. Il faut prendre en compte les attentes des victimes, de leurs familles. Alors bien sûr, c'est un événement historique qui est très très important, c'est le premier de son genre. Il ne faut pas le minimiser, mais il ne faut pas non plus prétendre que grâce à ça, justice absolue sera faite. En tant que centre syrien de médias et de la liberté d'expression, on est ravis, parce que ça envoie un message fort. L'impunité n'est pas la règle, ne sera pas la règle, et où que vous soyez, on cherchera les responsables et on les mettra face à leurs responsabilités et ils devront faire face à une sentence si prouvée coupable, qui est juste et indépendante. Donc bien sûr, pour nous, c'est fondamental, surtout qu'en plus, en tant que centre syrien, on participe à la veille juridique de ce procès, on soutient les familles et les victimes qui sont partie prenante de ce procès. Et nous-mêmes, en tant que centre syrien, on a été victimes. Et d'ailleurs, on participera en tant que témoin dans le procès. Vous avez été victime, vous voulez dire qu'il y a eu des... Votre association a été censurée ou poursuivie d'une façon ou d'une autre ? Elle a été censurée. Les bureaux ont été faits plusieurs fois. Notre personnel a été arrêté. Certains ont de très mauvais traitements. Ce qui est très important dans ce dossier, c'est que la justice ne soit pas politisée, qu'elle ne soit pas utilisée à l'encontre de certains et pas d'autres, mais qu'elle soit vraiment équitable, qu'elle s'adresse à tous les coupables, qu'elle fasse réparation à toutes les victimes, aujourd'hui, c'est très bien d'utiliser la compétence universelle et d'utiliser tous les outils juridiques possibles et imaginables, nationaux et internationaux, pour que justice soit faite. Mais nous, ce qu'on voudrait, ce serait aussi une justice un jour. On aimerait voir une justice en Syrie, parce que seul ça pourra garantir le fait que la société puisse vivre en cohésion et en harmonie. Et si justice n'est pas faite, tout ce qui se passera, c'est juste que peut-être, peut-être que la situation sera calmée pendant quelques années, mais tôt ou tard, les désirs de revanche réapparaîtront, les revendications des uns et des autres forcément seront exprimées d'une façon ou d'une autre. Et seul une justice indépendante, équitable et pour tous pourrait éviter que ça arrive et pourrait garantir un meilleur avenir à la Syrie. Oui, finalement, c'est faire justice pour espérer refaire société de nouveau. Exactement. Très bien. Merci. Refaire société, c'est un grand mot, parce que justement, tout ce que les gens ont fait, ce n'est pas pour revenir en arrière et pour que ce soit comme avant, c'est pour que ce soit mieux. Oui. Refaire meilleure société, pour le dire. Voilà. Très bien. Eh bien, on espère aussi que ça aboutira et on soutient également ce combat en tant qu'association en recherche de justice pour les disparus en Algérie, en Syrie et partout. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la trouver sur notre site via le site La Radio des 100 Voies et également sur notre page YouTube du même nom. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada